Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cet épisode de Défense à l'antenne. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série avec des officiers stagiaires de l'école de guerre. Pour cet épisode, nous sommes heureux de recevoir le commissaire principal Jonathan. Monsieur le commissaire principal, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes officier issu de ce corps trop souvent méconnu qu'est le commissariat aux armées. Depuis votre début de carrière, vous avez principalement servi au sein de la Direction Générale de l'Armement, qu'on nommera probablement TGA dans le podcast. Durant cet épisode, nous allons parler des commissaires aux armées, mais aussi, j'ai envie de dire surtout, la Direction Générale de l'Armement. Mais avant de s'intéresser plus particulièrement à ces questions, et puis aussi à vous, je prends une première question, monsieur le commissaire principal. Pourquoi avoir décidé de servir les armes de la France ? Alors en fait, je pense qu'on a tous au fond de nous une vocation, une envie de servir son pays, de servir l'intérêt général. Et j'ai entendu parler assez tôt de la DGA, en faisant des stages, en m'intéressant à ça. C'est un petit peu par hasard, en entendant une discussion de couloir, justement, que j'ai entendu parler de la DGA et de ses corps particuliers, d'administratifs de l'armement ou d'ingénieurs de l'armement. Et je suis rentré par cette voie-là, en m'intéressant, en comprenant qu'il y avait un concours d'entrée, même si on peut aussi être contractuel. Et puis j'ai passé le concours, qui sont des concours interarmés à la base, comme le commissariat, et dans lequel on choisit son ancrage. Et donc, moi, j'avais choisi, dès l'origine, l'armement. Et donc, c'était déjà ce que je voulais faire, c'était déjà rentrer à la DGA. Et c'est avec cette volonté que j'ai passé le concours. Et avant de rentrer, du coup, et de passer le concours, vous avez fait quoi comme métier ? Alors, plutôt du droit et de la science politique, orienté sur la défense. Donc, ce qui m'a encore donné plus de billes pour savoir un petit peu dans quoi j'allais mettre les pieds. Rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la DGA et quelles sont ses missions ? Alors, la DGA, c'est une des grandes directions du ministère des Armées. Et j'allais dire, traitons de ce qu'elle ne fait pas. Ce n'est pas une direction qui traite d'opérationnel et des opérations. Ça, c'est l'état-major. Ce n'est pas la grande structure administrative du ministère qui est le secrétariat général. Ce n'est pas non plus de la prospective politique comme la DGRS. Donc, en fait, Direction Générale de l'Armement, excusez-moi de faire une réponse un peu bête, c'est vraiment l'armement avec un grand A dans toutes ses dimensions. Mais même, ce n'est encore pas assez exact, parce que finalement, ce n'est pas l'armement au sens où on l'entend, c'est en fait tout ce qui est équipement de défense, matériel de défense. Et donc, c'est une direction générale, qui avant s'appelait délégation générale, mais peu importe, qui va traiter de tous les sujets en lien avec les équipements dont ont besoin les forces armées. Alors, vous l'avez évoqué, il y a aussi des ingénieurs dans la DGA. Qui composent du coup cette direction ? Alors en fait, ce qui est assez sympathique finalement, c'est qu'il y a une très grande diversité des profils. Finalement, les ingénieurs ne sont qu'environ, alors je n'ai pas les chiffres exacts, mais 20% des effectifs. On a des civils et des militaires, des gens de carrière et des contractuels. Et parmi les militaires, en tout cas ceux qui sont de statut militaire, parce qu'on pourra revenir là-dessus, il y a des petites moqueries, mais disons que ceux qui sont de statut militaire sont principalement des ingénieurs de l'armement, qui sont pour certains issus de Polytechnique, pour d'autres issus d'autres écoles d'ingénieurs, et qui ont choisi en fait de faire toute leur carrière dans le domaine de l'armement. Donc ça va être des ingénieurs spécialisés, soit dans l'aéronautique militaire, soit dans le naval militaire, dans le terrestre, dans le cyber, etc. Mais qui vont faire carrière à la DGA ou dans des entités cousines, donc pour concevoir, traiter, produire les matériels de défense. Donc il y a aussi des commissaires. Est-ce qu'il y a beaucoup de commissaires qui choisissent cet ancrage ? Alors pas tant que ça, en fait déjà le corps des commissaires désarmés ancrage-armement est assez léger finalement, c'est moins de 200 personnes, sachant que sur ces 200 personnes, beaucoup servent déjà en dehors, à Bercy, dans des chambres régionales des comptes, etc. ou bien sont déjà un petit peu interarmisés, ou un petit peu, entre guillemets, oublier leur ancrage, parce qu'à force de faire des affectations en état-major, etc. Donc on est moins de 200, et chaque année il y a un petit quota de commissaires qui choisissent la DGA. C'est des petites promotions, mais il y en a quand même, parce que justement la DGA attire, c'est un petit peu exotique, c'est ni vraiment marin, ni vraiment aéros, c'est de l'armement. Donc c'est les équipements, c'est différent. Ça peut attirer des gens qui sont intéressés par la technique, des gens qui sont intéressés par l'innovation, des gens qui sont intéressés par vraiment être au contact des forces. Et justement, vous parliez d'ingénieurs, donc la DGA c'est très très technique, bien sûr, puisqu'il s'agit de concevoir, mais il faut aussi bien sûr un grand pan de soutien administratif. Il faut des acheteurs pour acheter au bon niveau, il faut des financiers pour être sûr qu'on soit dans les clous, qu'on soit dans les clous, il faut bien sûr du soutien RH, du soutien juridique, administratif. Donc en fait, les commissaires qui vont servir à la DGA vont être vraiment la cheville ouvrière et faire en sorte que tout se passe bien dans les grands contrats d'armement, dans les grands programmes d'armement de la DGA. Donc du coup, il y a des promos. Cette promo-là, est-ce qu'elle reçoit une formation spécifique avant d'intégrer la DGA ? Oui, en fait, le commissariat, depuis quelques années maintenant, le nouveau corps des commissaires des armées, est vraiment interarmé, mais il a été décidé que les commissaires gardaient un ancrage. Il y avait toujours cet ancrage. Donc le commissaire, quand il réussit son concours et qu'il rentre dans le commissariat, il dit « Moi, je voudrais être un ancrage plutôt marin, armé de l'air, terre, santé ou armement. » Et en fonction de son ancrage d'origine qu'il choisit, et puis en fonction des places aussi, il va faire un stage d'application dans sa formation initiale. Il va choisir un stage d'application. Donc le commissaire qui va choisir l'ancrage armement, il va faire son stage à la DGA, un stage pendant sa formation initiale. Alors, on l'a dit, la DGA est impliquée dans tout ce qui a en lien avec l'armement. Est-ce qu'elle est impliquée dans les ventes d'armes à l'export ? Ou est-ce qu'elle se concentre juste sur les achats et les signations des armées françaises ? C'est une très bonne question. En fait, quand on regarde les grandes missions de la DGA, souvent on dit, la mission première, c'est la dotation des armées françaises. C'est vraiment le cœur de métier, c'est-à-dire que si demain, l'armée de l'air nous dit, « Mon rafale, il est bien, mais je voudrais qu'il y ait telle option supplémentaire, ou telle évolution, ou tel standard différent, les ingénieurs vont plancher en lien avec les pilotes, en lien avec l'état-major de l'armée de l'air, pour trouver, et les autres armées, pour trouver l'évolution qui convient le mieux en termes de délai possible, en termes de finances possibles, en termes de spécifications techniques possibles. » Donc c'est vraiment un savant équilibre à trouver. Donc ça, c'est vraiment la mission principale. Et ça va vraiment occuper beaucoup d'énergie et beaucoup de RH. Mais à côté de ça, il est vrai que la DGA va soutenir les exportations. Alors, ce n'est pas la DGA qui va vendre, puisque finalement, c'est l'industriel qui produit des matériels, qui va, j'allais dire, arrondir ses fins de mois, en trouvant des clients à l'export. Donc finalement, la DGA ne vend pas, mais la DGA va contribuer à la vente. Elle va avoir un dialogue avec les autres armées. Elle va avoir un dialogue bilatéral avec son homologue, donc la DGA, de l'autre pays, du pays client. Elle va trouver des informations qui vont pouvoir satisfaire l'industriel. Elle va, en fait, préparer le terrain, mettre la petite goutte d'huile dans les négociations pour que tout se passe bien. Et puis, pour le client étranger, il est toujours agréablement surpris et toujours un peu rassuré de voir que des ingénieurs de la DGA s'intéressent à ce contrat, les rassurent, trouvent des bons éléments de langage. Et donc, c'est toujours un peu rassurant de voir dans une négo des gens en uniforme et que ce ne soit pas que l'industriel seul qui dise « mon produit est super », mais que ce soit un petit peu cautionné, garanti par la DGA. Donc, il y a différents niveaux d'intervention, différents niveaux d'assurance. Ça peut aller juste d'une simple présence physique à une réunion, comme ça peut être vraiment des courriers, des choses beaucoup plus poussées, voire même des contrats d'État à État, où là, vraiment, la DGA s'engage pleinement. Mais disons que le soutien aux exportations, c'est une des missions de la DGA, en effet. Alors, la DGA, du coup, n'est pas seulement, enfin, vis-à-vis des industries, elle n'est pas seulement un acheteur ou un client, elle est aussi, du coup, un soutien. Voilà, en fait, c'est une très bonne remarque, c'est-à-dire qu'il y a un petit côté schizophrène, parfois, dans la DGA, et en tout cas, dans sa relation avec l'industrie, qui est assez complète et assez polyvalente, et assez parfois étrange, et qui peut parfois un petit peu interloquer les interlocuteurs, c'est-à-dire qu'on est un client, puisqu'on va acheter des matériels pour nous, pour nos besoins. On est à la fois un soutien quand ce même industriel va vendre à l'export, et on va aussi être parfois carrément un actionnaire ou alors un membre du conseil d'administration de cette boîte, parce qu'on a aussi une dimension de politique industrielle, où on va s'assurer que cette entreprise ne fasse pas n'importe quoi, ne prenne pas des orientations complètement saugrenues. Et donc, on a cette relation qui est à la fois client, soutien, acheteur, actionnaire, qui est parfois difficile à comprendre, et on peut avoir des intérêts divergents, parfois, en tant qu'actionnaire, ou en tant que client, ou en tant que vendeur. Et donc, on essaye justement d'harmoniser tout ça, mais globalement, les entreprises de défense ont des relations, j'allais dire, pacifiées et intéressées avec nous. Elles savent que, pour beaucoup de sujets, ça doit passer par nous. Et donc, ça se passe bien, parce que, justement, on essaye, en général, d'aller dans le même sens. Quand on adresse un client export ensemble, il est dans notre intérêt commun de ne pas se tirer dans les pattes. Et donc, on fait beaucoup de choses ensemble, sans toutefois être en totale collusion. Chacun garde ses prérogatives, mais on essaye d'agir dans l'intérêt général, tous ensemble. Alors, on évoque, du coup, les entreprises de défense. Je pense que tout le monde a en tête Dassault, Naval Group, etc. Mais est-ce que là, déjà, on travaille aussi avec des PME, des entreprises de taille intermédiaire ? Alors, bien sûr. Alors, pas forcément toujours en direct. C'est bien souvent les entreprises que vous citez, c'est-à-dire Dassault, Naval Group, les quelques grands, la quelques dizaines à peine de très grands industriels de défense qui vont traiter avec ces PME, qui vont avoir besoin de sous-traitance, tout simplement. Mais, il y a cette prise de conscience depuis plusieurs années, et à très haut niveau, y compris au niveau du ministre lui-même, qu'on ne pourra rien faire sans PME. Vous pouvez avoir le meilleur rafale au monde s'il n'a pas les bonnes accroches sous ses ailes, les bons capteurs, si vous avez un sous-marin qui n'a pas le bon sonar. Finalement, il sera un peu nu. Et donc, on a pris conscience depuis maintenant pas mal de temps qu'il nous faut des PME innovantes, il nous faut des PME performantes, PME, ETI, donc des entreprises de toute taille. Il y a même à la DGA une sous-direction des PME qui ne fait que ça, que du monitoring, du tissu industriel français, qui fait quoi, dans quelles conditions, qui est en bonne santé, qui a besoin d'aide. Et justement, on va appuyer notre aide sur celles qui sont très critiques, très stratégiques pour nous et qui ont vraiment besoin d'un petit soutien à un moment donné parce qu'elles ont des difficultés. Mais il est clair que la base industrielle de défense française, c'est bien sûr, c'est quelques gros, mais c'est aussi tout le reste. Et l'un ne va pas sans l'autre. Mais imaginons une PME, au hasard Photonis, par exemple. Photonis, c'est une entreprise française qui a attiré des vérités de puissance étrangère. Et finalement, la ministre a annoncé qu'il n'y aurait pas de vente ou de session de capital. Est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent, d'une part ? Et d'autre part, est-ce que la DGA est impliquée dans ce système de protection, entre guillemets, des entreprises françaises ? Alors, ce n'est pas fréquent, ça n'arrive pas tous les jours, fort heureusement, quelque part. Mais ça arrive quand même, ça peut arriver plusieurs fois dans l'année, qu'une entreprise qu'on va surveiller de près, qu'on va considérer peut-être comme une pépite ou comme une entreprise vraiment stratégique par son savoir-faire, par ses compétences. Si tout d'un coup, vraiment, un pays étranger s'intéresse de trop près à elle, c'est un peu de notre devoir de la protéger et de la rapatrier ou en tout cas, de faire en sorte qu'elle reste dans le giron national. Donc, Bercy est aux commandes, c'est vraiment le rôle du ministère de l'Économie, mais bien sûr que la DGA a son mot à dire. Et pour les entreprises liées à la défense en particulier, c'est vraiment le cas. Elle a déjà dit « Ouh là là, attention, là vraiment, mes capteurs sont au rouge, il y a cette entreprise-là. » Et donc, on a toute une palette d'outils avec de différentes intensités qui vont nous permettre de trouver des solutions qui ne soient pas trop brutales pour personne d'ailleurs, pour faire en sorte que ça se passe bien, que l'entreprise reste en France, son savoir-faire reste en France, qu'elle continue à équiper les forces armées françaises. Et voilà. Donc, il ne s'agit pas de mettre des bâtons dans les roues exprès pour être méchants, il ne s'agit pas d'aller à l'encontre de l'intérêt de la société, il s'agit de trouver vraiment la bonne solution. Et aujourd'hui, on a développé de nouveaux outils, typiquement. On a des fonds d'investissement propres, propres au ministère, on a des aides, on peut aussi aider à trouver un entrepreneur si jamais. on essaie vraiment de trouver la bonne solution. Donc, il y a un panel pour protéger ces entreprises-là. Au-delà de la protection des entreprises en tant que telle, il y a aussi, par exemple, quand la DGA décide d'un marché, il y a les règles, notamment européennes, liées à la commande publique. Est-ce que c'est possible, malgré tout, d'avoir une préférence nationale et de dire comme critère « je prends cette entreprise-là parce qu'elle est française ? » Là aussi, tout à l'heure, je disais qu'il y avait un subtil équilibre à trouver. C'est un petit peu pareil, il faut trouver l'équilibre entre le respect des règles de transparence, d'égalité, d'équilibre et le côté préférence nationale ou en tout cas préférence européenne dans certains cas. Alors, la DGA, c'est particulier. Nous, on traite beaucoup de marchés de défense qui, de toute façon, sont déjà un peu en eux-mêmes dérogatoires aux règles générales de commande publique et parfois même, ce sont des marchés qui se font un petit peu discrètement parce qu'on n'a pas envie que tout le monde sache exactement ce qu'on achète ou quelle version. Donc, il y a certains marchés qui ne sont pas publiés, d'autres qui ne sont pas mis en concurrence, d'autres qui se font hors code de la commande publique. Donc déjà, on a déjà une structure juridique qui nous permet de déroger au cadre général. Et parfois, ça va un peu plus loin puisqu'on va imposer dans certains cas, mais il faut évidemment le justifier, il faut l'argumenter, on peut dire que dans certains cas, on a besoin d'un fournisseur qui soit européen, parfois même français. Et vous comprendrez bien que par exemple, dans certains cas comme la dissuasion, on ne va pas prendre un fournisseur qui soit outre-Atlantique ou asiatique, etc. Donc, dans certains cas, il faudra le justifier, on ne peut pas faire ce qu'on veut évidemment, mais dans certains cas, on va dire, voilà, dans ce domaine bien précis, parce que c'est très technique, parce que ça touche vraiment au cœur de la souveraineté, on veut un industriel qui monte des garanties européennes ou françaises. On a évoqué du coup les besoins, imaginons, vous avez pris l'exemple du Rafale tout à l'heure, imaginons demain, l'armée de l'air se dit, il faut quelque chose en plus sur un Rafale. Est-ce que la DGA va, est-ce que c'est elle qui va décider de dire, oui, là c'est opportun de répondre à ce besoin-là, ou est-ce que ça va être l'état-major des armées ou le politique ou Bercy peut-être, qui va décider justement cet élément-là ? C'est une très bonne question. Encore une fois, c'est vraiment un dialogue qui s'opère. Et tout part du besoin, parce que ce n'est pas la DGA qui dit c'est ça qu'il faudra faire parce que c'est comme ça qu'il faut bombarder. Ça part d'un besoin opérationnel. C'est le pilote qui se rend compte que son avion fatigue au bout d'un certain nombre d'heures, qu'il faut le ravitailler, qu'il faut retourner à la base. Donc il se dit, qu'est-ce que je peux faire ? Par exemple, comment faire en sorte que mon avion ait plus d'autonomie ou un plus long rayon d'action ou une capacité d'emport augmentée ? Bref, comment faire évoluer ? Donc il va exprimer d'abord son besoin. Et ce besoin-là, qui est vraiment un besoin exprimé par l'armée de l'air ou la marine, il va être transmis à la DGA qui va, quant à elle, le travailler pour faire en sorte d'exprimer des spécifications techniques qui ne sont plus opérationnelles, qui seront la conversion de ce besoin vraiment opérationnel en exigence technique. et donc on va voir ce qu'il est possible de faire. Évidemment qu'il y a des arbitrages puisqu'on a une enveloppe et dans cette enveloppe, on pourrait tout à fait dire que c'est le rafale qui prend tout, mais il n'y aurait plus du tout d'argent pour tout le reste. Les matériels terrestres, la cyber, les navires de surface. Donc, il y a des négociations, il y a des arbitrages qui sont faits et nous, à la DGA, on travaille depuis longtemps en équipe pluridisciplinaire. C'est-à-dire que vraiment, on va mettre ce qu'on appelle l'officier de programme. On a des gens, des forces qui sont détachés chez nous ou qui vont faire toutes les réunions avec nous. On a des officiers de programme. On a même parfois dans certaines équipes pluridisciplinaires intégrées l'industriel lui-même qui est là pour dire « de toute façon, je ne pourrais pas faire » ou « ça, je peux le faire mais il me faut 5 ans ou 10 ans, donc ça ne sera pas pour demain. Ou bien je peux le faire mais ça va vous coûter le trip de ce que vous aviez prévu. » Donc en fait, ces infos-là, si on n'a pas les bonnes personnes au bon moment, on va perdre du temps en exigeant des lettres au Père Noël ou en faisant des vœux pieux. Donc il nous faut les bonnes compétences réunies au même moment, au même endroit et c'est ce qu'on essaye de faire par nos équipes pluridisciplinaires. Justement, au niveau pluridisciplinaire, dans quelques semaines maintenant, il va y avoir le Sofence qui va se tenir. Oui. D'une part, est-ce que la DGA est partenaire de ce Sofence, donc c'est un salon pour les forces spéciales du monde entier. Et est-ce qu'il y a d'autres initiatives, on pense au Cercle de l'Arvalette qui est présent pour le commandement de l'opération spéciale, est-ce qu'il y a aussi comme ça des cerfs pour toutes les industries de défense ? Alors oui, les industries de défense se regroupent en général en syndicats. Il y a J4, J-Camp, J-Face par exemple pour tout ce qui est terrestres, Navales, Aéros. Alors le Sofence, c'est un salon assez particulier pour y être déjà allé. C'est vraiment une ambiance particulière des forces spéciales qui communiquent à travers ce salon mais qui ne sont pas réputées pour être des grandes communicantes et raconter tout ce qu'elles font. Donc c'est assez spécifique, surtout que les forces spéciales par définition, leurs matériels, c'est des petites quantités, c'est très précis et puis en général sont des petits accessoires ou des petits matériels qui n'ont pas les mêmes dimensions ni financières ni physiques que les matériels des armées dites conventionnelles. Ce n'est pas un rafale, on ne parle pas de porte-avions, on va parler de jumelles à vision nocturne, on va parler de tirs de précision, de géolocalisation, etc. Donc la DGA est présente bien sûr à ce salon, elle contribue mais en général il peut y avoir aussi des dialogues directs entre certains régiments de forces spéciales et des industriels spécialisés. Mais en tout cas, ce qui est sûr c'est que les salons d'une manière générale c'est vraiment une vitrine pour les industriels, c'est le moyen de rentrer en relation avec des armées étrangères, avec des clients étrangers, c'est aussi un moyen de communiquer pour nous, pour nos armées, pour la DGA, pour les industriels. Donc c'est vraiment des événements importants. On peut penser au Bourget par exemple, au Satori, au Renaval, donc en général c'est tous les deux ans, donc c'est pour ça aussi que ça acquiert de l'importance. Et la DGA participe vraiment pleinement à l'organisation, aux invitations, au rayonnement, au stand qu'elles peuvent avoir. Donc c'est un outil de communication, de rayonnement pour la DGA et pour tout le monde. Du coup la DGA, est-ce qu'elle produit en basculant, entre guillemets, en propre, des matériels ? Est-ce que ces matériels-là sont destinés qu'aux forces françaises ou est-ce qu'elle peut aussi devenir entre guillemets une entreprise, la DGA ? Alors en fait, la DGA, si on regarde sur les 20 ou 30 dernières années, elle n'a fait que se réduire pour se concentrer sur son cœur de métier qui est la conception et la passation des marchés et la commande. la DGA ne produit plus ou vraiment presque plus de matériel en propre. Il n'y a plus les grands ateliers, les grands arsenaux nationaux qu'il y avait encore il y a 30 ans environ. Ces différentes institutions se sont privatisées. On a encore quelques entreprises publiques mais qui sont des entreprises. On a quelques ateliers industriels qui sont étatiques purement. Donc il y a un peu de réparation, de maintien en condition qui sont faits dans des ateliers qui restent gérés par l'État. Mais sinon, les matériels de défense dans leur très grande majorité sont produits par des entreprises de défense qui sont donc des intérêts privés. Et nous, nous achetons à ces entreprises pour livrer aux forces. Et donc, ce n'est pas la DGA qui produit elle-même. Elle n'a pas d'atelier en propre. Elle n'a pas de col bleu. C'est une direction vraiment de conception et de planification et de commande. J'imagine bien qu'entre un porte-avions et de l'armement léger, ça ne peut pas être les mêmes délais de livraison. Mais entre le moment, on va dire, où c'est décidé, on va répondre à tel besoin et le moment où les unités percevent justement ces moyens-là, ça peut aller sur quelle échelle de temps ? En fait, c'est une très bonne remarque. Évidemment, on ne fait pas un porte-avions comme un petit fusil de la même manière. Pour vous donner un exemple, on est en train de lancer actuellement les études pour le futur porte-avions qui va succéder au Charles de Gaulle, qui va sortir du service que dans très longtemps, que dans plusieurs dizaines d'années. Mais pour qu'on ait un porte-avions opérationnel dans les années 2040, etc., il faut commencer dès à présent à concevoir réfléchir exactement ce qu'on veut, dans les dimensions, etc., etc. En revanche, pour des matériaux qui sont plus d'usage courant, comme de l'armement léger, on peut acheter sur étagère, avec peut-être des toutes petites adaptations ou des toutes petites améliorations. Et donc là, on peut aller plus vite. Dans certains cas, il faut même aller très vite. C'est-à-dire que parfois, on est obligé d'acheter très vite parce qu'on a un besoin qui nous vient en urgence opérationnelle, typiquement sur un théâtre, Afghanistan ou ailleurs, on nous dit, voilà, nos gilets pare-balles ne sont pas assez performants, il nous faut une plaque de plus pour nous protéger. Donc là, on va faire vraiment en urgence, et donc là, on va encore déroger aux règles traditionnelles pour s'équiper le plus vite possible et doter le plus vite possible les forces sur le théâtre. ça peut être un besoin en gilets, en armement, en matériel de communication. Donc là, on va être le plus réactif possible, mais malgré tout, il y a quand même des délais puisqu'il faut quand même trouver l'industriel, il faut quand même les acheminements, sur un théâtre, ça prend du temps. Mais ça peut se faire en quelques semaines comme ça peut se faire en plusieurs décennies selon, donc, voilà, évidemment, le type de matériel, le type d'équipe. Il faut avoir une grosse réculté d'adaptation et puis trouver des équilibres. C'est un peu les deux piliers de la TGR. Voilà, c'est exactement ça. On est toujours sur une ligne de crête où si on bascule d'un côté ou de l'autre, on sera soit trop long, soit trop cher, soit passé bon tactiquement. Donc, il faut trouver vraiment toujours cet équilibre et en effet, s'adapter. S'adapter, tiens, on a une coupe budgétaire, il faudra peut-être faire un petit peu moins que prévu, mais peut-être du coup livrer plus vite. De toute façon, on ne pourra pas tout avoir, ce que je disais tout à l'heure à propos de l'avion. On ne peut pas à la fois avoir une énorme capacité d'emport, un énorme rayon d'action et une très grosse autonomie. À un moment donné, il faudra rogner sur l'un ou l'autre pour se dire peut-être qu'il aura moins d'autonomie, donc on prévoit du ravitaillement en vol. Et donc, il faut aussi s'adapter, comme vous dites, à prévoir des ravitailleurs en vol qui pourront ravitailler l'avion, etc. Alors, en ce moment, depuis quelques années avec la loi de programmation militaire en vigueur, ce ne sont pas des coupes que connaît l'armée. Au contraire, c'est une augmentation du budget. On a parlé du portament de la nouvelle génération qui est en développement, on va dire. Il y a le programme Scorpion pour l'armée de terre, il y a les A400L pour l'armée de l'air. Il y a vraiment beaucoup de travail, j'ai envie de dire. Est-ce que la DGA, elle est un peu, alors pas sous l'eau, mais est-ce qu'il y a du travail ? Alors, on est sous l'eau surtout pour les entreprises qui travaillent sur les sous-marins, mais plus sérieusement, disons que, oui, il y a beaucoup de travail. Ce qu'il faut dire, c'est que ce sont des choix qui sont avant tout politiques. Le budget qu'on nous donne et sur les très grandes orientations, comme le fait, par exemple, d'avoir un deuxième porte-avion, ce sont des choix politiques. Et nous, nous ne faisons que l'adapter, le mettre en sauce et le mettre en marche pour qu'on réponde aux besoins qui nous ont été donnés. mais il y a une ambition politique qui vient du chef de l'État, qui est le chef des armées, qui est transmise au ministre de la Défense, qui va lui aussi donner des grandes orientations. Il y a le besoin opérationnel qui vient des forces et là déjà, il va venir dessus pour vraiment mettre en forme tout ça, mettre en musique tout ça, comme un chef d'orchestre qui viendrait prendre les différentes inputs, comme on dit aujourd'hui, ou les différents instruments, les cuivres, les bois, et puis finalement, faire que tout se passe bien. Mais il est clair que sur les grands programmes, Scorpion, porte-avions, Rafale, il y a une orientation politique qui est donnée, et puis, ce n'est pas la DGA qui va dire « tiens, j'ai un peu d'argent » ou « tiens, j'ai envie de m'amuser, je vais faire un nouveau char ou je vais faire un nouvel avion ». Il y a quand même à la base un besoin. On se rend compte qu'il y a par exemple une obsolescence du matériel en cours, en dotation, ou que les menaces évoluent et donc il faut adapter nos matériels aux nouvelles menaces. Et puis, il y a aussi des besoins, des inputs qui sont un peu plus politiques. On n'aura pas forcément les capacités techniques ou financières de tout faire. Donc, on peut se dire « bon ben, si je ne peux pas tout faire tout seul, peut-être que je peux voir avec nos camarades allemands ou nos camarades italiens ou nos camarades britanniques pour partager le fardeau. Donc, je vais peut-être faire un char franco-allemand pour faire finalement moitié-moitié. Et donc, j'aurai un peu plus d'enveloppe pour faire autre chose. Donc là aussi, mais ça, cette impulsion-là, elle est aussi politique puisque c'est aussi une impulsion politique de dire « il faut faire du franco-allemand ou il faut faire du franco-italien ou autre chose ». Donc, on a plusieurs, j'allais dire, voilà, des inputs qui nous viennent de plusieurs directions différentes et on s'adapte, comme vous dites, voilà, on s'adapte. Quand on a des partenariats, par exemple, avec les Allemands pour le futur char de combat, est-ce qu'il y a une, on va dire, task force qui va regrouper la DGA française, la DGA allemande et où est-ce que ça va être chacun de son côté et puis les réunions domadaires ? Comment ça s'amérique ? Non, je dirais que si on veut bien faire les choses, c'est, le même schéma qu'on applique en national doit être porté en bilatéral. C'est-à-dire que déjà, le besoin doit être commun, le besoin opérationnel. Donc déjà, il y a un dialogue opérationnel entre les armées françaises et allemandes et après, les ingénieurs français et allemandes vont travailler ensemble et puis les concepteurs et etc. Donc en fait, il ne faut pas que chacun fasse dans son coin et puis on se réunit et puis on voit si ça s'imbrique, toi tu as fait le châssis, moi j'ai fait le canon. Donc c'est plutôt on travaille ensemble à toutes les phases et dès les phases initiales, dès vraiment la conception, pour que ça se passe le mieux possible. C'est comme ça que ça ne peut marcher que comme ça, d'ailleurs. Ce serait trop risqué d'avoir des versions différentes, qui ne soient pas compatibles, etc. Ce n'est pas compliqué justement de mettre d'accord des pays qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts stratégiques, les mêmes lieux de déploiement, on va dire ? Alors tout à fait, de toute façon, toute coopération, toute négociation, il y a toujours une part où on va renier un petit peu nos propres ambitions ou nos propres besoins. Il faut voir qu'une coopération, ça peut être une chance, déjà financière, ça peut être aussi l'idée de construire un géant européen de l'armement. Donc on va se rapprocher d'un autre pays, on va faire des économies, on va avoir des effets d'échelle. Donc il y a quand même une opportunité derrière. Mais évidemment que si on avait travaillé tout seul, on aurait fait vraiment ce qu'on voulait avec nos propres besoins. Donc encore une fois, c'est un équilibre à trouver. Ça ne peut marcher aussi que si on tombe d'accord sur un minimum commun, sur un socle de base. Évidemment que si nos intérêts sont diamétralement divergents, ça ne pourra pas marcher. C'est aussi pour ça que la plupart de nos coopérations se font avec des pays alliés, amis, voisins. Un pays qui serait traditionnellement différent, vraiment diamétralement différent dans ses traditions militaires, dans ses besoins opérationnels, dans son mode de fonctionnement, ça ne marcherait pas. Mais du coup, est-ce qu'il y a des profils au sein de la DGA qui sont, on va dire, spécialistes des relations internationales, qui ont plus un aspect diplomatique ? En fait, n'importe quel poste, on pourrait mettre n'importe qui à n'importe quel poste, mais l'idée, c'est que personne ne va faire toute sa carrière dans l'international. En général, il y a beaucoup de rotations et on tourne. Mais la personne, par exemple, qui va faire des négociations franco-allemandes pour concevoir le char, il faut qu'elle sache ce que c'est d'abord qu'un programme d'armement. Il faut qu'elle sache ce que c'est que les négociations déjà en franco-françaises. Et c'est après, si en plus, elle parle un peu allemand, qu'elle a déjà fait un poste là-bas, qu'elle connaît un petit peu, elle aura le profil idéal. Mais on ne peut pas s'improviser international si on n'a pas une bonne base, une bonne connaissance de la DGA. Donc en fait, pour moi en tout cas, et je pense que la DRH fonctionne pareillement, il faut déjà connaître un peu la DGA, savoir un petit peu comment ça se passe, et après, en fonction de nos capacités linguistiques, de nos envies de faire un peu d'international, de nos capacités à être projetées pourquoi pas à la DGA locale, à Bonn, à Koblenz, à Berlin, etc. Eh bien, on aura le profil type. Mais rares sont ceux qui ne vont faire que ça. Donc il y a des opportunités dans la DGA aussi pour... ça fait quelques années que vous travaillez au sein de la DGA. Vous diriez que c'est quoi les qualités pour les servir ? En fait, avec tout ce qu'on vient de dire, je pense qu'il faut savoir s'adapter, être ouvert aux solutions des autres, trouver les bons compromis. C'est toujours des histoires de compromis. Bien sûr que des compétences techniques, ça peut aider. Mais voilà, quand on va travailler avec des Allemands ou des Italiens ou des Anglais, peu importe, il faut être un petit peu ouvert. Et puis si on parle une langue ou deux, c'est encore mieux. Il faut s'intéresser à la technique, même si on n'est pas du tout dans la sphère technique, si on n'est pas l'ingénieur qui va concevoir la fusée ou le tank, à un moment donné, même si on est l'acheteur ou le financier, il faut quand même savoir de quoi on parle. Donc avoir un petit intérêt pour la chose. aussi savoir s'adapter à notre interlocuteur. On est beaucoup en lien avec les forces, donc il faut aussi adapter son langage, sa tenue, quand on parle à un colonel de l'armée de terre. Donc voilà, savoir s'adapter, être au courant de ce qu'on fait, aimer ce qu'on fait, c'est beaucoup d'innovation, beaucoup de technique, c'est passionnant. Il y a tous les corps de métier, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut faire de l'aéro pourra en faire, l'autre qui veut faire que du sous-marin pourra en faire aussi. Il y a des postes à l'étranger, il y a des postes à l'OTAN, il y a des postes à l'Union Européenne, on peut servir en ambassade, on peut servir dans des directions très techniques, on peut faire de l'interministériel et on peut surtout servir dans beaucoup d'endroits en France, bien sûr à Paris, en état-major, mais beaucoup sur tous les centres d'essais qui sont dans toute la France, sur la côte atlantique, en Bretagne, la côte méditerranéenne, pour des essais. Donc il y a vraiment beaucoup de métiers différents, beaucoup de compétences différentes, et je pense que chacun pourrait vraiment y trouver son modèle. En quelque sorte, la DGA est à la croix des deux mondes, on va dire, entre civils et militaires, à titre personnel, vous êtes plus en contact avec qui ? Des civils, des militaires ? C'est bien résumé, c'est vrai qu'on fait vraiment le lien entre d'un côté les industriels de défense, le monde industriel, et parfois même des start-up, et de l'autre les forces armées. Et parfois, on va jongler, et parfois même dans la même réunion entre un petit jeune de 20 ans avec une coupe de cheveux bien typique des start-up, et un colonel de l'armée de terre qui n'aura pas exactement la même coupe de cheveux. Et bon, comme vous dites, il faut s'adapter. Et alors moi, pour ma part, j'étais beaucoup en contact avec les entreprises, parce qu'il faut aller les chercher, il faut leur parler, il faut les mettre en confiance, et de temps en temps, il faut aller voir les états-majors pour leur dire mais quels sont exactement vos besoins, est-ce que là, j'ai trouvé une PME intéressante, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que c'est ça que vous attendez ? Mais globalement, il y a des gens, par exemple, à des GA qui vont, par exemple, arpenter tous les salons techniques qui vont exister pour trouver la perle rare dans des secteurs complètement différents comme l'énergie, comme les transports, parce qu'il y aura la perle rare qui va pouvoir intéresser la défense et donc, ils vont prêcher la bonne parole auprès de ces industries qui ne vont même pas, parfois, même pas concevoir ou même pas penser que leur technologie, leur produit peut intéresser la défense. Eux, ils sont sur un salon VivaTech, comme il y a en ce moment, ou autre, et c'est le rôle de certains personnels déjà de leur dire vous, vous pouvez m'intéresser et d'aller les chercher. Et pour les intéresser et les chercher et les appâter, il faut trouver des bons arguments, des bons outils, aussi des financements, voilà. Justement, les commissaires, par leur recrutement, en général, ne sont pas comme les officiers de marine, les terriens, les habiteurs qui ont fait, pour la plupart, une prépa puis qui sont rentrés en école militaire pendant trois ans. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes le meilleur vecteur entre ces deux mondes ? Alors, pourquoi pas ? C'est ce qu'on dit en général des commissaires des armées, c'est qu'ils sont administrateurs et militaires. C'est sûr que quand on fait un peu la fac, quand on fait un peu d'économie, quand on s'intéresse à la stratégie industrielle, au financement des entreprises, quand l'entreprise nous parle, ça ne nous paraît pas une deuxième langue vivante. Ça nous paraît, on peut les comprendre, ils peuvent un peu nous comprendre, il y a ce langage de confiance. Et en même temps, quand on va s'adresser à des états-majors ou à des spécialistes opérationnels, c'est bien d'avoir ce côté militaire qui va faire que, là aussi, ils vont être en confiance, ils ne vont pas se dire qu'est-ce que c'est que ce gugus de la DGA qui veut encore une lettre au Père Noël et qui veut quelque chose qui vole et qui aille sous l'eau et qui ne soit pas cher mais qui soit livré demain. Donc ils sont assez contents, ils sont assez rassurés. Oui, en effet, ça fait un petit peu le lien, mais de toute façon, la DGA est faite pour faire le lien et peut-être que, oui, en effet, les commissaires au sein de la DGA peuvent faire ce travail, en effet. mais mes autres collègues qui sont d'autres corps travaillent aussi très bien donc je ne prétends pas avoir ce monopole mais en tout cas, moi, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à être au contact de ces entreprises pendant toutes ces années. Justement, donc vous êtes au contact des entreprises, vous préparez justement les programmes d'arrivement. Est-ce que, si vous voyez sur le terrain, est-ce que vous avez la possibilité de partir en opération de sérieux pour voir si vos matériels sur lesquels vous avez travaillé pendant trois ans fonctionnent bien ou est-ce que c'est juste des Rotex écrits ? Alors, il y a un peu les deux mais disons que, traditionnellement, une OPEX, c'est vraiment une opération et c'est vraiment, voilà, quand le type est pilote d'hélicoptère, il va partir en OPEX parce qu'on a un besoin de piloter un hélicoptère, on a besoin d'hélico. Maintenant, il y a de temps en temps des gens de la DGA, commissaires ou autres, qui vont partir juste pour voir si ce qu'ils avaient prévu comme option va bien fonctionner mais en général, ils ne font pas l'OPEX entière, ils vont partir sur le théâtre quelques jours, c'est vraiment une mission technique au sein de l'OPEX. Après, les commissaires partent en OPEX pour des postes de commissaires, de financement, d'acheteurs, de financiers, d'acheteurs. Après, juste un autre petit truc, c'est qu'on parle beaucoup de relations avec les entreprises, certes, on n'est pas que dans la bienveillance, la DGA est là aussi pour contrôler que tout se passe bien, elle est aussi là pour taper sur les doigts quand ça se passe mal, quand l'entreprise essaye un petit peu de, je ne vais pas dire tricher, mais d'aller un peu plus vite que la musique ou de faire quelques petits raccourcis. Il y a des réglementations, il y a des spécifications qui sont imposées et donc les agents de la DGA sont aussi là pour rappeler toutes les règles en vigueur aux entreprises et parfois prendre des mesures parfois graves, parfois disciplinaires qui peuvent aller jusqu'à parfois la radiation des marchés ou des choses comme ça, la résiliation, aux entreprises qui ne jouent pas le jeu. C'est rare, je vous rassure, mais ça peut arriver. Donc il y a une sorte de contrôle qualité qui est effectué ? Alors bien sûr qu'il y a un contrôle qualité pour tout ce qui est programme, c'est-à-dire que par exemple l'entreprise qui garantit, parce que c'est dans les spécifications et c'est dans nos carnets de commandes, de dire voilà on veut je ne sais pas une mitrailleuse qui va tirer tant de coups minutes ou un hélicoptère qui décolle en tant de secondes, si on se rend compte que c'est trois fois moins ou quatre fois plus, on va évidemment imposer des pénalités financières, on va dire qu'on va demander de revoir sa copie, mais au-delà de ça, tout à l'heure on parlait d'exportation, tout ça c'est très réglementé. Donc une entreprise qui veut vendre, elle doit demander l'autorisation. Si elle essaye de vendre en contournant un peu, en essayant de tricher, disons-le, ou carrément même de vendre à quelqu'un pour lequel elle n'a pas d'autorisation, là ça peut aller loin, ça peut aller même jusqu'au procès. Est-ce qu'il y a des pays justement où la France refuse de leur rendre des normes ? Oui. Alors ce n'est pas la DGA elle-même qui va juger, la DGA elle va participer au processus de décision, mais là encore une fois c'est très politique, c'est pris à haut niveau, mais bien sûr qu'il y a des pays qui peuvent être sous embargo, de l'ONU par exemple, il y a des pays en guerre, sans être sous embargo, tout simplement il y a une guerre et donc on ne va pas alimenter un conflit en vendant des armes à des pays qui sont déjà en conflit, ou des pays qui se comportent mal et on va décider de ne pas leur vendre, ou de leur vendre, pas exactement ce qu'ils demandent, mais des choses beaucoup moindres ou des choses qui sont moins sensibles et donc bien sûr on va surveiller ça de près, oui, tout à fait. Et quand on voit un matériel à un pays étranger, est-ce qu'il y a une sorte de suivi ? Oui. Il y a des contrôles à posteriori, il y a un suivi, c'est-à-dire qu'on va, si on autorise une vente, on va s'assurer sur tout le cycle que c'est le bon produit qui est vendu à la bonne personne, dans la bonne configuration, dans le bon calendrier, etc. Ce n'est pas un blanc-seing en général, ce n'est pas une carte blanche en disant c'est bon, tu peux y aller, c'est vraiment, il y a des quantités qui sont, c'est pour un contrat bien précis, et tout ça c'est bien précisé et c'est ce qui est vérifié et souvent a posteriori, juste un peu. On a souvent des gens, des syndicats, des associations qui se demandent pourquoi on vend des armes, donc la question peut paraître bête, mais pourquoi on vend des armes ? En fait, ce n'est pas bête, c'est vraiment une bonne question parce qu'on peut se dire mais c'est de l'armement, c'est de la mort, etc. En fait, les gens s'interrogent peu sur le fait de dire mais la France dépense plusieurs milliards d'euros pour s'équiper. On est là pour se protéger, c'est vraiment de la défense, quand on a un sous-marin ou un avion qui peut tirer une arme et faire de la dissuasion, c'est pour prévenir d'autres conflits et c'est pour empêcher certains pays et nous attaquer. Donc, un pays ami, un pays allié à quel on va vendre des équipements de défense, il va avoir cette même posture en général. Il ne va pas se dire super, j'ai de l'armement français, je vais tout de suite aller envahir mon voisin. Il va se dire cet équipement me rend crédible, me rend dissuasif, il va permettre peut-être de pacifier la région et à côté de ces arguments purement politiques, il y a aussi le fait de dire que c'est assez mathématique mais quand on va permettre à un industriel de vendre, il va augmenter ses bénéfices, il va réinvestir dans de la R&D, il va augmenter ses effets d'échelle, ce qui va faire que finalement la France va acheter ces mêmes armements pour nous, moins chers ou dans des meilleures qualités ou dans des meilleurs délais parce que cet industriel fournisseur va exporter. Donc nous, c'est dans notre intérêt et puis c'est plusieurs centaines voire milliers d'emplois, c'est de la R&D, c'est de la balance commerciale qui va être excédentaire et non pas bénéficitaire. Donc en fait, c'est des intérêts économiques, opérationnels, financiers, techniques qui font que on a finalement intérêt à ce que nos industriels soient de bons exportateurs. Mais bien sûr, comme je le disais, pas dans n'importe quelle condition, pas n'importe qui et pas n'importe quoi. Donc là, une image d'épinal qu'on peut entendre parfois. Oui, voilà, et je pense qu'il ne faut pas tomber dans la caricature. On ne se permettra jamais de vendre des matériels laitaux à des pays qui sont des dictatures sanguinaires. Voilà. En revanche, des équipements de défense à des pays amis, des pays alliés qu'on connaît bien, là, oui. Alors, aujourd'hui, on l'a dit, vous êtes stagiaire à l'école de guerre. Vous arrivez à la fin de la formation à l'école de guerre. Donc, vous achetez ce qu'on a coutume d'appeler la première partie de carrière. Jusqu'ici, c'est quoi le moment le plus marquant pour vous ? C'est difficile à dire, mais en fait, à la DGA, quand on travaille comme partout, quand on travaille longtemps sur un dossier et qu'on le voit aboutir, c'est toujours un plaisir. Quand on travaille sur un pays qu'on veut, par exemple, justement, qu'un contrat commercial se passe bien et qu'on voit cette signature aboutir, on a vu quelques ventes assez rocambolesques qui ont été médiatisées. L'armement français a eu quelques beaux succès ces derniers temps, en Égypte, en Australie. quand on a travaillé dessus, c'est toujours une réjouissance. Et puis quand on travaille sur des PME, on les voit éclore et quand on les voit en bonne santé. Là, par exemple, j'ai un carnet Préligence, je fais un petit coup de cube. C'est une PME qui est soutenue par le ministère des Armées et qui marche très bien, qui marche de mieux en mieux. On a vu au dernier 14 juillet, celui de l'année dernière, celui qui a eu à l'ouverture du 14 juillet, on a vu un fusil anti-drone, c'était une PME qui avait fait ça. On a vu le fameux skateboard volant de Francky Zapata, encore une PME soutenue par le ministère. Quand on allume sa télé, on regarde le 14 juillet et qu'on voit Francky Zapata qui vole devant Macron, on se dit que le ministère des Armées qui soutient cette PME a fait du bon boulot. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Mais je pense que chaque personnel à la DGA qui assiste à une investiture, à une inauguration d'un bâtiment, d'un aéronef qu'il voit mis en service opérationnel et qu'il voit même parfois ce qu'on appelle le combat de province, c'est-à-dire qu'à servir en mission, je pense qu'il éprouve une grande fierté. Alors, après l'école de guerre, vous allez avoir de nouvelles affectations. Les perspectives pour un commissaire après l'école de guerre, c'est quoi ? Alors en fait, l'école de guerre, comme vous dites, c'est un peu une année de césure qui va faire la différence entre la première et la deuxième partie et bien souvent, ce qu'on nous demande, c'est de faire un peu autre chose, un peu plus en état-major, un peu plus en administration centrale, de quitter sa zone de confort. Le pilote va souvent arrêter de piloter pour faire un petit peu l'état-major, le sous-marinier va quitter son sous-marin et donc le commissaire, il va, s'il a fait trop d'ancrage, quitter un peu son ancrage, s'il a fait que du minard, il va peut-être faire de l'interministériel. Voilà, donc on lui demande un peu de voir autre chose, de faire autre chose, quitte à revenir plus tard à ses premiers amours. Voilà, mais en tout cas, cette année, ce qui est sûr et ce qui est indéniable, quelle que soit l'affectation qu'on aura et quel que soit ce qu'on a fait avant et ce qu'on fera après, c'est une année où on s'est tous rencontrés, où on a tous échangé, un petit peu moins avec le Covid, mais voilà, où le gendarme aura pu parler au pilote, qui aura pu parler au sous-marinier, on va se retrouver parfois ensemble dans un même groupe de réflexion, dans un même groupe de travail, dans une même salle de classe, on va vivre ensemble des choses identiques, les mêmes expériences, et ça va forger des amitiés, ou en tout cas, vraiment de la cohésion, et ça, c'est sympathique. Donc il y a un vrai aspect de promotion qui est voué à durer. Espérons-le, oui. Espérons-le. Alors, monsieur le commissaire principal, j'aurais une dernière question. Est-ce que vous aurez une série ou un film à nous conseiller ? Alors, en fait, j'avais vu cette question, c'est assez difficile, parce que je ne pense pas qu'il y ait un film qui traite vraiment de la DGA, mais il y a beaucoup de films qui tournent autour. Alors, ceux qui s'intéressent un peu au commerce des armes, plutôt dans la partie, on va dire, plutôt trafic des armes, il y a Lord of War, avec Nicolas Cage, qui parle beaucoup de trafic d'armement, de comment justement certaines personnes arrivent à biaiser le système. Bon, le bureau des légendes, évidemment, sur tout ce qui est service de renseignement. après, non, après, on est plutôt sur des films de guerre ou des films qui vont parler des opérations, qui vont parler des matériels, Champs du Loup, par exemple, sur les sous-marins, c'est vraiment des choses qui permettent de mieux comprendre comment ça se passe, mais la DGA, je n'ai pas le sentiment qu'il existe déjà quelque chose sur eux, mais c'est peut-être une bonne idée. Peut-être un prochain film, du coup. Ben voilà, ça sera peut-être la bonne conclusion, c'est de dire, tiens, si un réalisateur écoute ce podcast, oui, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, ça a été un plaisir, un honneur de vous recevoir, on vous souhaite le meilleur pour les affectations futures, peut-être encore à la DGA ou en réalisateur, on ne sait pas. Oui. Merci de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à nous envoyer vos remarques et questions par Facebook ou par mail, on se retrouve prochainement pour un futur épisode de Défense à l'antenne, et d'ici là, n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous.